Le cheveu chez Tavernier Mais quel est au juste le mérite de Bertrand Tavernier ? En quoi son usage du cheveu le distingue-t-il parmi ses confrères ? D'abord, remarquons qu'en installant ses films dans des époques et des genres variés, Tavernier propose un catalogue d'une richesse n'ayant rien à envier à celle d'un deux-sange ou d'un Jean-Louis David. Cour, long, balayé sur le côté, dégradé dans la nuque ou bien tressé, mis en pli en chignon, brun, blond, oburne ou décoloré, le cheveu dispose avec le cinéma de Tavernier de quoi se constituer une jolie bande d'émeaux de nature à lui permettre de se faire engager dans d'autres films. Quand on parle de coupe au cinéma, il n'y a que les idiots pour penser qu'on parle de montage. Or, une bonne coupe de cheveux pourra quelquefois venir pallier un raccord incertain. La preuve dans Le juge et l'assassin, où Tavernier ne se contente pas d'opposer un juge et un assassin, mais deux approches différentes de la capillarité. Chez l'un, Philippe Noiré, le cheveu est tout en autorité. Il est court, poli comme une pierre. C'est le cheveu d'une personnalité dévouée à sa fonction. Un homme qui se coupe les cheveux comme on se coupe les ongles. Dépêche-toi ! Face à lui, l'assassin, Michel Galabru, porte la mèche noire et grasse. Il est touffu comme le mâle, désordonné comme le torrent de pulsions qui parcourt son être. Loin des coupes ultra-structurés des serial killers d'aujourd'hui, monstres de préméditation, incapables de passer à l'acte sans être préalablement passés chez le coiffeur, le coiffé-décoiffé de Michel Galabru est le signe d'un criminel à l'ancienne que ses pellicules abandonnées sur sa victime permettront sans mal de démasquer. Par le seul cheveu, Tavernier parvient à nous communiquer l'opposition juge-assassin, là où d'autres réalisateurs, moins au fait, eurent pour dire la même chose déployés des travelling somptuaires. Généreux, il ajoute des dialogues, mais nous noterons qu'ils sont parfaitement superflus. Si vous essayez de m'assassiner, vous aurez la tête coupée, malgré les rapports d'experts ! Une erreur communément commise par les cinéastes débutants est de champouiner excessivement leurs comédiens avant la prise. C'est péché par un soin inopportun. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, des cheveux sales pourront donner de très belles séquences. J'en veux pour preuve l'exaltante tignasse de Jean-Pierre Mariel dans « Que la fête commence ». Bien sûr, d'emblée, la couleur paille rattache ce personnage de marquis de campagne aux travaux de la terre, au soleil couchant sur le labour. Mais de façon plus visionnaire, Tavernier raconte la révolution qui gronde, au travers d'un cheveu dont on reconnaît sans mal l'affiliation au mouvement punk courant en pleine effervescence au moment de la sortie du film. Il y a, chez les grands artistes, cette faculté à connecter des mondes à priori disjoint. Entre le marquis de Poncalek et Johnny Rotten, 200 ans, mais une même colère, un même incendie, parfaitement exprimé ici par l'agencement faussement désinvolte de cheveux sales. On réalise alors que lorsqu'on maîtrise à ce point le cheveu, il serait tentant de se passer de comédien. Heureusement, peu de cinéastes passent à l'acte. Vous croyez que ça m'arrivera, moi aussi ? Le cheveu, ce n'est pas rien. Ce n'est pas n'importe quelle partie du corps. C'est par là qu'un personnage commence ou qu'il s'achève, selon l'orientation de votre écran. Tu crois vraiment que ça me va ? Chaque fois que vous admirez une scène au cinéma, il y a fort à parier que des cheveux sont présents. Vous ne les avez peut-être pas remarqués et pourtant, rien n'aurait été pareil sans eux. Grosso modo, soit la coupe de cheveux est spectaculaire, soit elle les passe partout. La règle au cinéma, c'est que tout compte. Tout ça coûte trop d'argent pour qu'on puisse laisser une portion de l'image sans qualité expressive. Or, sur un gros plan, la part dévolue aux cheveux peut aller jusqu'à 50, voire 75% de l'image, comme on le voit sur cet exemple. À ce stade d'importance, le cheveu ne peut pas être traité par-dessus la jambe et confié à un stagiaire. Lorsqu'on tourne dans l'extérieur, le cheveu peut s'avérer une source d'ennui et de retard. En cas de vent, une chevelure fournit et c'est le risque de voir le visage de l'actrice caché une partie du temps. Si le film a été financé sur sa participation, cela constitue un problème majeur. Par contre, si vous n'avez pas pu obtenir l'actrice en question, vous pouvez, par ce subterfuge, facilement faire appel à une doublure. C'est pourquoi, faute de vent, il est toujours opportun de disposer d'un sèche-cheveux, qu'on prendra soin de l'essai hors cadre. Chez Tavernier, le cheveu sert aussi naturellement le crépage de chignon. Formulation erronée, car très souvent, ceux ou celles qui se crêpent le chignon dans les films n'aboutissent pas aux résultats escomptés, dans la mesure où, au terme de l'opération, le chignon n'est jamais parfaitement crépé, quand on peut encore parler de chignon. En conclusion, à ceux qui se seraient gossés de voir mon sujet d'étude si ténu, je rappelle que le diable est dans les détails. Si, comme Bertrand Tavernier, c'est à sa maîtrise du cheveu qu'on reconnaît souvent, le grand cinéaste, c'est à contrario à son emploi excessif d'acteur chauve qu'on sera repéré sans risque le metteur en scène de seconde zone. Amen. Sous-titrage ST' 501